Bonjour, je suis le lieutenant Guillaume, j'ai 24 ans et je suis actuellement au master spécialisé cybersécurité des systèmes d'information, des systèmes complexes pour l'industrie de la défense. Je m'appelle Solène, j'ai 23 ans et je suis actuellement élève au sein du master cybersécurité de l'école de l'air. Alors je sors d'une école d'ingénieurs généralistes spécialisée en réseau et j'ai choisi derrière d'intégrer le master directement. Je suis diplômé de l'école de l'air l'été passé, après une classe préparatoire. Alors j'ai connu le master cyber par deux moyens, le premier par mon orientation avec mes professeurs dont certains font également le master spécialisé et d'autre part par les réseaux sociaux et par la plateforme du site de l'école de l'air. J'ai connu le master dans un article sur internet. Alors le master spécialisé se déroule sur une année. Il y a un premier semestre de cours académique avec une partie élective où on peut choisir entre défense, énergie, transport et santé. Suivi d'un stage de 4 à 6 mois dans une unité de l'armée de l'air ou du ministère des armes en général ou de l'industrie. Au niveau des cours, ils sont très variés. Ils vont autant de la gouvernance cyber dans une industrie ou dans une administration ou une organisation à des aspects plus techniques comme de la mise en place d'infrastructures sécurisées, d'architectures sécurisées ou alors le déploiement de certaines mesures de défense. Alors c'est une formation sur un an qui peut déboucher à la fois sur des métiers en cybersécurité, soit plutôt lié à l'organisationnel, tout ce qui va être RSSI et les métiers aux alentours. La transversalité. On voit énormément de choses, autant de haut niveau que de niveau très technique, très proche de la machine. Et l'autre point, c'est la diversité des enseignants, dont certains très proches du monde professionnel et qui apportent une vraie plus-value pour une insertion ultérieure. Pour intégrer ce master, je pense qu'il est essentiel d'avoir une bonne base en informatique parce que c'est un master spécialisé, donc il faut déjà avoir une bonne base, soit que ce soit côté industriel, soit côté informatique plus classique. Alors les compétences essentielles pour ce master sont une certaine connaissance des systèmes d'information, en ordinateur, mais également en réseau. Je pense que c'est essentiel et aussi des compétences en sécurité et plus largement du monde de la défense et des industriels de défense. Alors le monde de la cyber est un monde qui est dual, qui est autant gouverné par des entités civiles que militaires. et du coup c'est une énorme chance d'avoir une formation qui inclut des personnes de ces deux mondes, aujourd'hui, mais aussi je pense plus tard dans les relations justement et dans la perception de l'autre facette de la gouvernance du monde cyber. Oui, j'ai eu la chance de faire partie de la toute première promotion et je pense que ça va être encore meilleur les années à venir. Merci. 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 Merci.